Hello les cabistes, BMW Z3, ça, ça vous plaît ? Dans cette vidéo, je vais pouvoir vous montrer un magnifique exemple de tout ce qui ne va pas. Et quand le client pense qu'il a juste un seul petit problème, en réalité, il n'y a plus rien. Tout est massacré. Bon, je vais vous montrer ça sans attendre, juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'Expert du Cabriolet. Et bien aujourd'hui, on va encore une fois parler de la BMW Z3. Alors sur celle-ci, on va voir que son aspect général extérieur, il n'est pas affolant du tout. Il est même, on va dire, plutôt joli pour son âge, sauf qu'il cache bien son jeu. Alors certes, on voit bien qu'à l'arrière, le joint de tour de vitre arrière est complètement craqué. Alors ça, comme j'ai déjà expliqué précédemment, ce joint-là, on ne peut pas l'avoir seul. Ce joint-là, ça fait partie de la lunette. Donc il faut remplacer la lunette. Et pour remplacer la lunette, il faut que la capote soit dans un état général encore plutôt bon, voire plus que correct. Alors ici, ce client, il pensait au départ juste changer sa lunette arrière. Et puis une fois que je lui ai demandé de scruter un petit peu à droite et à gauche pour voir si tout était bien, c'est-à-dire les carters de fixation, les coutures périmétriques, les passages de câbles, etc. Tous ces petits détails qui permettent de voir si la toile est toujours saine ou non. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est des autos qui ont déjà un certain âge, 20 ans en moyenne. Et si elles n'ont jamais été entretenues, si elles ont subi des dégradations extérieures par des savons inadaptés, si le soleil, la pluie, la neige, en somme l'exposition aux intempéries de toute une année, tout ça, ça va laisser des marques plutôt très très importantes sur la toile de capote. Alors elles ne seront peut-être pas visibles parce que la toile sera, on va dire, propre et unie de l'extérieur, même si elle n'est pas avec un éclat comme neuf. Mais déjà à l'intérieur sur une Z3, comme on va pouvoir voir ici, on peut déjà voir s'il y a une belle fatigue ou non. C'est très simple, le test de la goutte d'eau va déjà vous montrer si elle a une protection ou pas. Et à partir de là, sur ces voitures-là où il n'y a pas de ciel de toit, parce qu'attention, les dernières ont eu un ciel de toit, donc un habillage intérieur, vous ne voyez plus les barres de montant et donc vous ne voyez plus la face interne de la toile de capote. Ici, on est sur une des premières séries, donc on n'a pas de ciel de toit. Et de l'intérieur de l'habitacle, si on regarde en l'air, on voit la face intérieure du tissu. Si cette face, elle est déjà couverte d'auréoles, fortement décolorée, voire abîmée, craquée, fissurée, tout ça, ça vous montre que la capote, elle est déjà très loin, voire en fin de vie, voire peut-être totalement HS. Les carters de fixation, comme j'ai déjà montré, les plus faciles à voir, ce sont les deux coins avant gauche et droite. S'ils sont craqués, vous avez les bords qui baillent vers le haut. C'est déjà aussi très mauvais signe. Le câble de tension latérale, s'il est visible du côté de la voiture, c'est également très mauvais signe. Ça veut dire que la toile a été déchirée ou qu'elle est tout simplement pourrie et a disparu. Voilà, tout ça, ce sont des signes qui vous montrent que, évidemment, cette capote ne vaudra pas vraiment le coup d'être remise en état en mettant une nouvelle lunette. Et là, il faudra plutôt partir sur l'option de tout remplacer. Bon, on va regarder ça sur la capote. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors, sur cette Z3, on peut constater que, effectivement, si on regarde de l'extérieur, la capote, elle ne fait pas vraiment peur. On voit qu'elle est plutôt jeune, qu'elle est décolorée, qu'il y a certaines petites traces d'usure, ce n'est pas des trous, c'est un frottement qui a certes abîmé la capote de manière irréversible, mais ça n'effraie pas quelqu'un. Par contre, si maintenant, on la retourne, là, c'est plus la même histoire. Toute cette partie où, normalement, c'est une gaine, on peut voir que c'est complètement déchiré. Je déchire ça comme du papier. On peut voir que là, non seulement, c'est certes très usé, mais encore une fois, je déchire ça, avec deux doigts, tout simplement. Ça s'épluche comme une mandarine. Alors, on peut déjà aussi voir que c'est très, très décoloré. En fait, simplement, cette capote, elle a surbrûlé. Alors, on a évidemment les plastiques de carter qui sont cassés. Il tient miraculeusement par un petit centimètre encore ici, mais sinon, on peut voir qu'il est bien, bien amoché. La toile, elle est pourrie. Elle est pourrie, tout simplement, parce qu'elle a brûlé, elle est cramée, elle est cuite de l'intérieur. Tout ça, évidemment, c'est les conséquences du non-entretien. La toile n'a pas été entretenue correctement en temps et en heure. La protection imperméabilisante n'étant plus là, il n'y avait plus de protection. La toile, c'est imprégnée d'eau, c'est abîmée, c'est mouillée, asséchée, répétée, la chaleur, l'utilisation, etc., etc. Tout ça cumulé fait qu'aujourd'hui, toute la capote est dans un état complètement HS. Et l'autre côté, c'est la même chose. Si on s'approche de l'autre côté, on va constater que c'est pas beaucoup mieux, en fait. Voilà, les côtés, tout est pourri, il n'y a plus rien qui tient, tout est déchiré. Même chose ici, on est sur une toile. Voilà, je l'épluche, vous voyez, je la détache, tout simplement. Il n'y a rien de... je ne force pas, je n'ai pas d'outil. C'est vraiment... je ne dois même pas gratter, voilà, hop, vous voyez. Ici, par contre, il n'y a même plus de carter. On voit, il est complètement disparu, cassé. Et bien voilà, on a pu constater que cette capote, elle était plutôt en fin de vie. Et la seule vraie solution, c'était tout simplement de la remplacer. Parce que l'intérieur est pourri. On a bien vu, il se déchire comme du papier. Donc, ça veut dire que cette capote est plus que morte. En fait, cette capote, elle a surcuit. C'est une capote qui a dû être dans une région très ensoleillée et être exposée énormément au soleil et très certainement recevoir l'application de produits inadaptés. Les deux cumulés, la chaleur intense, les produits inadaptés qui eux aussi dessèchent et font craquer les parties caoutchouteuses, donc la membrane intermédiaire. Les deux cumulés font que cette capote aujourd'hui, c'est un carton. Ça n'est plus du tout une toile de capote. Elle n'est plus étanche. Elle est cartonneuse. Elle se déchire toute seule. Cette capote, elle est juste bonne à aller direct à la poubelle. Donc, sur cette Z3, j'ai forcément remis une nouvelle capote. On va faire un petit tour de ce nouveau visuel. Et voilà donc notre Z3. Alors, on constate que maintenant, on a une belle lunette bien translucide. On voit bien ce qui se passe à l'intérieur. On a un beau joint qui est bien maintenu. Ici, le client a fait le choix de reprendre une version comme d'origine, donc avec le fameux Zip. Et donc, on est sur la version avec une seule couture. C'est comme à l'origine. Alors, toutes les finitions, elles tombent tip-top. On peut regarder au niveau de notre jour de vitre. On peut regarder à l'avant. Si on regarde notre petit rebord, il ne baille pas du tout. On est bien dans l'alignement. Il est bien vers le bas. Nos câbles tendeurs maintiennent notre capote. Nos lignes au niveau des arceaux sont droites. On est pile dessus. Ça se voit beaucoup moins fort quand tout est neuf. Forcément, il n'y a pas le blanchiment qui montre les lignes plus claires. Un petit peu comme ça. De ce côté, même chose. On a nos jours qui tombent bien. On voit peut-être un peu mieux dans ce sens-ci avec le contre-jour. Voilà, on est bien. Même chose à l'avant. Notre rebord, lui aussi, est bien vers le bas. Il ne bique pas vers le côté ou vers le haut. Notre jour de vitre, il est bien dans l'alignement. Et une toile qui est bien tendue, bien mise en place. Pas de faux plis. Si maintenant on regarde nos intérieurs, eh bien l'intérieur est bien, bien noir. On n'a pas de traces jaunâtres. On n'a pas de fissures. Tout est bien noir, bien net. Ce serait triste qu'il y ait un problème, puisque tout est neuf. Même chose de ce côté. On peut bien voir qu'il n'y a pas de jaunissement. On est sur une toile. Parfaite. Eh bien, comme d'habitude, voilà encore un beau travail de fait. Alors oui, effectivement, ce n'est pas la première fois qu'on voit une Z3 ici à l'atelier. C'est pour ça que je les connais justement très bien. J'en ai très régulièrement. Je peux rapidement indiquer là où il y a des erreurs ou des potentiels problèmes. Alors quand il y a un petit problème minime isolé à un endroit partiel, on peut éventuellement faire une réparation ou travailler localement. Mais quand on cumule les problèmes, une lunette à remplacer, une toile complètement déchirée, des coutures lâchées, l'intérieur complètement désagrégé ou du moins en train de l'être, les fixations de maintien de câbles complètement déchirées déjà. Tout ça font que la capote, elle ne vaut même plus la peine. Elle est pourrie. C'est vraiment ce qu'est le mot. Quand je dis qu'elle est pourrie, c'est vraiment qu'elle est pourrie. Littéralement, ce n'est pas juste une expression. Elle se déchire comme du papier. On est sur de la toile qui doit être solide, résistée aux intempéries, aux résistances, aux efforts. Et là, ça n'était absolument plus le cas. Et voilà pour cette Z3. Elle est prête à reprendre la route, capoter ou décapoter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à un petit like. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et éventuellement à partager pour ceux qui ne connaissent pas. Ciao, ciao !